Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play, et cette fois ce sera sur Endless Space Disharmonia. Alors, le net pullule de très bonnes séries sur ce jeu, c'est un 4x très très connu, donc il n'y aura absolument rien d'original dans ce let's play, c'est juste que c'est un de mes jeux préférés, alors quitte à en faire une partie, je me suis dit autant vous faire partager l'aventure, tout simplement. Alors, au niveau de la faction, j'ai choisi de jouer l'Esophon, alors l'Esophon c'est une race de scientifiques, donc vous voyez le type principal de victoire c'est scientifique, ce ne sera pas forcément dans cette voie qu'on va se lancer, mais c'est quand même la victoire pour laquelle ils ont plus de facilité. Alors, il commence avec plusieurs technologies bonus, on a un magnifique plus 30% de science sur tous nos systèmes, c'est des voyageurs rapides, donc ils se déplacent plus vite, leurs vaisseaux ont une meilleure portée de détection, on a un bonus de moins 50% de coût pour tous les modules de soutien sur Empire, ce qui permet de faire des vaisseaux avec des modules, enfin avec les modules non guerriers, plus léger. Par contre, on a un malus, nous sommes des guerriers timorés, ce qui nous apporte un moins 25% de défense sur nos systèmes, donc nos systèmes seront plus vite conquis par l'adversaire. Et bricoleurs, on a un malus en industrie, quand on fait des améliorations sur notre empire, ce qui va se traduire concrètement par le fait que tout ce qu'on va construire va être plus long à faire, tout simplement. On a également l'affinité saufon, qui nous donne un bonus en science proportionnel à notre taux d'imposition. Plus les impôts sont bas, plus le bonus est haut. Voilà pour ce qui est de la faction. Alors ensuite, la forme de la galaxie, j'ai choisi elliptique double, je ne sais pas pourquoi, ça me plaisait, j'avais envie d'essayer. En taille gigantesque, grande, ce sera bien déjà, je pense. H de la galaxie normale, difficulté difficile, c'est à peu près mon niveau, je pense. Et on va choisir 8 empires adverses, enfin au moins 7 empires adverses plus nous. On va essayer de faire quelque chose d'assez équilibré entre les bons, les mauvais et les neutres. Voilà, et c'est parti. Donc je vais vous laisser le petit speech. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour la petite présentation d'Essofon. Alors, c'est parti. On commence sur le système de Pegasus, où on a 4 planètes, on va aller voir ce que ça raconte. Alors on commence sur une terrienne, normale. On a une Toundra. Donc Toundra qui va nous apporter pas mal de... comment, pas mal de production. Les Toundra, c'est très bon pour la production. Les Astéroïdes, donc ça, ça va être déjà beaucoup plus dur à coloniser. Et le Désertique, qui lui va nous apporter pas mal d'argent. Donc c'est un système assez équilibré. Sauf en ce qui concerne la science, parce qu'on n'a pas vraiment de planète à vocation scientifique. Mais c'est pas très très grave, de toute façon, avec tous les traits de faction qu'on va avoir, ça ne posera aucun problème particulier. Donc on va tout de suite lancer les sols évolués, pour améliorer notre revenu de nourriture ici. Maintenant on va regarder qu'est-ce qu'on a aux alentours. Une proto-étoile. Des planètes plus froides et plus sèches sont habituelles. Les planètes facilement colonisables sont rares. Donc les planètes telluriques les moins facilement colonisables sont plus fréquentes. Sûrement pas. Ici, une étoile blanche. Il peut y avoir quelques planètes facilement colonisables. Ok. Des planètes plus chaudes et plus sèches. Et une étoile binaire. Des planètes sèches, chaudes et rocailleuses sont plus fréquentes. D'accord. Alors, je vais envoyer notre scout, notre enquêteur là-bas, vu qu'on a un bonus à l'exploration. Et je vais envoyer notre vaisseau procréateur, pour voir si par là-bas il n'y aurait pas par hasard un monde colonisable. Alors déjà, je vais renommer Pegasus en Terminus. Oui, quand je joue des scientifiques, ma planète natale c'est Terminus. Au niveau de la science, alors au niveau de la science, ce que j'aimerais c'est pouvoir coloniser la toundra rapidement dans notre système de base. Donc on va commencer par ça. Après j'aimerais la production, de l'argent et de la nourriture. Et ce sera tout pour le tour. Alors, plus 40% de nourriture sur nos systèmes pendant 5 tours, grâce à l'exploration de Mérope. Méropée, ça dépend, on va dire Méropée, c'est plus joli. Alors, on a une grande aride, avec des sources en fusion. Très jolie planète. Après le reste va être plus difficilement colonisable, mais alors celle-là est très jolie. Surtout, elle va nous rapporter une montagne de brume. Ça peut être sympa. On va continuer l'exploration. Oisat. Alors, Oisat, nous avons une océanique. Donc ça, c'est une super planète. Malheureusement, un pauvre en minerais. Ah, ça ne reste pas moins intéressant. Une stérile avec de la cyberflore et de l'hydromiel. Une grande aride. Oui, à la rigueur, c'est dommage qu'il soit pauvre en minerais, mais de toute façon, ça, on va pouvoir s'en débarrasser au bout d'un moment. Alors, est-ce que lui... Non, lui ne peut pas atteindre... Ne peut pas atteindre... Cette destination. Alors, j'espère que j'ai choisi la bonne étoile. Parce que bien sûr, plus vite on colonise un autre monde, plus vite on construit des choses, et plus vite on progresse. Ah ! Alors, sur ce système, il n'y a qu'une seule planète. C'est une jungle. Une jungle avec de la sanguine. Du coup, c'est... C'est modérément intéressant. Modérément. Voilà, si, on va la coloniser quand même, parce qu'elle va nous permettre de... Elle va nous permettre de... de nous développer un petit peu plus vite. Après tout, on est quand même sur une planète qui dispose de beaucoup et de production et de nourriture. Donc, on ne va pas se priver de l'apprendre pour le moment. Même si un système à une seule planète, ce n'est pas terrible du tout. Ah, un choix, un événement. Alors, on a option 1, une technologie est aléatoirement découverte, plus 10% de science pendant 50 tours, ou 50% de science pendant 10 tours. Oui, oui, ce sera les 10% de science pendant 50 tours. Bonus extrêmement intéressant pour notre faction. Ouh, une étoile jaune. Allons voir. Et oui. Alors, bonus d'XP sur la flotte, et nous avons ici... une grande planète terrienne. Avec énormément de nourriture et un léger malus au contentement. Et avec deux arides à côté, ce système est un... très très beau système. On vient de finir la xénobotanique. Kuma. Oula. Deux pauvres planètes toxiques avec des rayonnements électromagnétiques. Ça, par contre, c'est très mauvais. On a gagné 20 en brume. Pour l'occasion, du coup, on va se permettre de recruter un héros. Alors, qu'est-ce qu'on a comme héros ? Administrateur, chef militaire. Entrepreneur pilote. Entrepreneur pilote. Bon, bah, je vais plutôt recruter elle. En l'affectant à un système, elle va même booster ma science, également. Allez, hop. On l'affecte à Terminus. Le système d'Aldébaran collé à notre système natal. Eh bien, c'est encore un très joli système. Une stérile planète creuse. Une jungle avec flore mutante. Une déserte avec des micro-usines, une océanique, hydromiel. Ouais, super. Bon, on a plutôt du bol jusque-là, j'ai l'impression. 38. Allez, on gagne un tour. On va le laisser un petit peu se développer quand même avant de lancer la production de vaisseaux de colonisation. Mais il faudra pas trop tarder. Alors, centrale de la fusion à une voie terminée. Xenologie lancée. Qu'est-ce que j'aimerais en particulier aussi ? On a identifié du titane 70. Ressource très importante et ressource de base d'ailleurs pour construire tout ce qui est vaisseaux à base de missiles. Et il y en a sur cette petite jungle qui devient d'autant plus intéressante. Bon, bah alors l'exploration va se continuer par là-bas. Au début, on n'a pas grand-chose à faire chaque tour. Donc, Xenologie, c'est fait. Ah, nous venons de découvrir une merveille en laisse, les anneaux d'Urula. Ces anneaux planétaires restent en mouvement autour d'une étoile morte qui a été réduit à un minuscule trou noir. Les émanations du trou noir combinées avec les métaux et les composés chimiques des anneaux ont transformé cette anomalie entière en une sorte de creuset. Quand les vaisseaux passent au travers, ils sont vieillis et renforcés. Quand un héros passe au travers, ceux qui survivent parlent d'anciennes voies et de connaissances perdues. Donc, on a une grande toundra colonisable et les anneaux d'Urula sont sur une grande lave. Une grande planète qui nous apportera des bonus d'XP sur les héros. Très bien. Bon, là, pour l'instant, on a fait le tour de notre petit coin. On a un trou de verre de chaque côté. On ne peut pas les prendre encore pour le moment. On va donc rester sur place et attendre les technologies suivantes. ici, dans trois tours, on va lancer un... Non, non. Un procréateur. Pas un protecteur. Ici, il va falloir attendre un petit peu pour le faire. Par contre, je vais tout de suite enlever le design de protecteur avant de me planter. Enquêteur aussi, d'ailleurs. On n'a pas besoin d'autres vaisseaux pour le moment. Alors, xénopédologie finie. L'exploitation xénogreffe remplace normalement le sol enrichi. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir des bonus en nourriture. Et, épigénétique terminée. Plus aucune recherche en cours. Alors, niveau recherche. Les vaisseaux de classe Kilo sont intéressants parce qu'on a un bonus au tonnage des modules d'armement. On peut embarquer plus d'armement sur ces petits vaisseaux. Très pratique. Et puis, on a ensuite l'effet Casimir appliqué qui nous permet de prendre les trous de verre et qui réduit le malus de désapprobation en cas d'expansion. Ensuite, on va prendre un peu de technologie militaire parce qu'il faut bien. Et j'irai même ensuite jusque-là chercher les supermarchés infinis pour contenter notre peuple. Peuple qui, d'ailleurs, pourrait être plus heureux que ça. Je vais en profiter pour baisser un petit peu les impôts vu que j'ai un revenu tout à fait correct pour le moment. Ça va nous permettre de booster notre science grâce à notre passif. Alors, Mademoiselle a un niveau à prendre donc on va booster son intellect. On a terminé deux partenariats d'économie mixte qui rajoutent plus ça en science par habitant sur système. Ici, il va nous falloir 4 tours. Voilà, donc on est là sur le petit problème des sauts fonds c'est leur lenteur à la construction. Bouclier efficace terminé, nous pouvons donc créer des vaisseaux de classe Kilo. voilà, donc nous avons fini la colonisation de la toundra de Terminus et la création d'un vaisseau procréateur. Alors, le système le plus intéressant on avait quoi ? Intéressant mais ce n'est pas le plus intéressant ici, c'est pareil, ce n'est pas le cas. en fait, je viens de remarquer qu'on a un hydromiel sur Terminus 1, un hydromiel sur Terminus 3. Je vais essayer de voir si je ne peux pas avoir un monopole d'hydromiel qui nous permettrait d'avoir un bonus de 20% de nourriture supplémentaire sur l'Empire. c'est énorme comme bonus. Ici. Donc, le lit de remiel on en a ici et on en a ici sur une stérile. Alors, ce qu'on va faire on est sur l'effet Casimir. On continue l'effet Casimir. Par contre, on part tout de suite sur les champs de confinement. Ça va être un petit peu long mais ça va nous permettre de coloniser les stériles et du coup, le prochain vaisseau ira se rendre directement sur Oisat 4. Et quand j'aurai les 4 hydromiels j'aurai un monopole et ça va être excellent pour l'expansion. et la croissance de nos populations. Mais pour commencer on va aller chercher le magnifique système d'Aldébaran avec sa petite jungle et sa minuscule océanique. Plus 15 de science sur ce système. Oui, bien sûr. Bien sûr que ça m'intéresse. Donc la xénogreffe est finie et on va faire les raffineries d'Isotoplour pour améliorer notre production ici. On va même gagner quelques tours en achetant de toute façon l'argent est fait pour être dépensé on est d'accord. Comme ça on se lance directement sur la construction d'un vaisseau procréateur. Voilà. Effet quasimier appliqué terminé. Champ de confinement lancé dans 8 tours. Et on peut continuer notre exploration de la galaxie du coup. Ah ! Et on vient de découvrir les Sowers ce qui est une nouvelle bon c'est un peuple neutre mais il a tendance quand même à franchement s'étaler comme peuple. Alors on va prendre la minuscule océanique avec la glace 10 donc un petit malus de contentement. un bon bonus de science de l'hydromiel donc beaucoup de nourriture. Super planète. Oui bah je est-ce que je peux je voudrais construire quelque chose c'est possible ou pas ? Ah bah quand même ! ferme durable désert tundra arctique non ça va pas être nécessaire. Ah on se sauve vite avant qu'on se fasse attaquer si on peut. Il va falloir aller chercher ce système rapidement avant qu'il vienne nous le prendre et puis débarquer un petit peu chez nous. Ah on nous attaque bon on va fuir. Voilà. Alors un procréateur de terminé sur terminus Est-ce que c'est intéressant ça sur désert arctique tundra ? Ouais on a déjà énormément de nourriture on n'a pas besoin de rajouter ça. Alors le plan c'était le plan c'était d'aller coloniser la bonne planète là-bas. Tant pis pour l'océanique elle attendra en attendant l'hydromiel présent sur cette stérile fera tout à fait l'affaire au niveau développement de développement de système. J'aimerais aussi également alors je vais faire un design de vaisseau j'aimerais avoir un scout alors ça c'est module civil donc ça c'est notre vaisseau colonisateur ça au moins 25% d'étonnage de modules de reconnaissance et ça c'est armement donc notre vaisseau de reconnaissance ça va être celui-là donc l'appeler le scout pas en majuscule par contre le scout le scout marque rien pour le moment qui n'aura pas d'arme qui va avoir des moteurs un module rocco et on lui demande absolument rien d'autre voilà donc ici après tout ça je vais faire deux scouts parce que vu que j'en ai un qui explore un petit peu le sud de mon empire enfin de mon empire galactique il est assez restreint pour l'instant bien sûr l'empire mais j'aimerais bien voir si stram au nord aussi ici après ça parce que j'aimerais bien pouvoir faire la paix avec mes voisins et ça pour éventuellement faire des échanges avec mes voisins et ensuite ce sera bon pour ce qui est diplomatie pour un bout de temps j'ai pas vraiment besoin de plus que ça de diplomatie en tout cas pas au début mais si les sowers pouvaient rester dans leur coin parce que c'est quand même contrairement à moi c'est une race qui a des malus en science mais par contre qui a des bonus de colonisation et de production qui sont juste hallucinants donc Gobris Arctic océanique flux perpétuel ici aride c'était un joli système un peu loin de chez nous dommage alors plus 20 sur système plus 3 intellect on va continuer notre on va continuer d'en faire une scientifique ici le procréateur est fait dans l'idée dans l'idée j'ai dit que c'était ici qu'il fallait qu'on vienne je crois là-bas c'est super beau aussi là-bas mais la priorité c'est d'éviter de voir des sowers débarquer ici voilà c'est ça la priorité lui il va attendre les deux tours qui nous restent pour coloniser la stérile et pas une autre oui bon de toute façon on s'inquiétera de savoir ce qui se trouve dans leur système quand ça nous concernera alors ici on a une arctique moyenne la géante toundra ou la grande aride la grande aride a du titane 70 est-ce que j'ai du titane 70 ? pas pour le moment alors on va commencer bon il va commencer par ça par contre le truc c'est que ah si j'aurais tendance à préférer la toundra surtout en début de partie pour le bonus de production mais le titane 70 présent ici nous apporte un petit bonus de production par habitant pas dégueulasse alors on va coloniser cet aride voilà de la bouffe comme d'hab les fermes durables arctique toundra aride bah cette fois oui ça prend ça prend tout son tout son sens par contre en dernier s'il vous plaît voilà on va pouvoir créer des designs de vaisseaux avec des missiles c'est très efficace le missile voilà champ de confinement terminé alors déjà on débloque tout un tas de ressources de luxe la mercurite la pierre de vide la jadonique c'est les cristaux ioniques et on peut coloniser les stériles oui on peut coloniser les stériles c'était bien ça l'idée alors est-ce qu'on a une de ces ressources non pour l'instant nous n'avons aucune ressource de luxe et là on débarque je crois que c'est le United Empire que je déteste profondément ces espèces de salauds colonialistes ils sont ils sont insupportables alors moyenne stérile voilà ça c'est à nous on va même payer la xénogreffe histoire que ça aille plus vite ferme durable ce sera pas nécessaire ouais c'est ce que je pensais ici en fait c'est déjà plein avant de penser à continuer le reste on va coloniser ici ici je viens de le faire ici je viens de le faire on peut aussi on peut aussi investir un petit peu pour s'accélérer ici et on va refaire un procréateur et voilà nous possédons 4 unités d'hydromiel et donc un monopole qui nous rapporte 20% de nourriture sur l'empire c'est énorme où en est mon ordre public par contre ouais voilà ça c'est le souci quand on colonise trop souvent ou trop vite moins 21% moins 21 venant de désapprobation pour expansion donc surpopulation on a pas de surpopulation dites n'importe quoi les gens bon Kuma on va pas y aller bah là par contre on va y aller direct cesser de feu et offre de paix alors un petit peu de diplomatie nous fera pas de mal est-ce que tu veux la paix toi toi tu veux la paix par contre je vais peut-être attendre les deux tours qui nous manquent là voilà je vais attendre deux tours parce que s'il veut la paix peut-être qu'il voudra peut-être échanger quelque chose me donner un truc et pour l'instant j'ai pas la technologie qui permet de faire les échanges donc je vais attendre un tour pour la paix un tour ou deux ce sera pas dramatique enfin j'imagine que ça sera pas dramatique c'est très bien je me demande pourquoi Matarka on a quoi Matarka ah ouais ouais d'accord c'est pas terrible voilà alors maintenant voisins sowers est-ce que tu veux la paix oui tu veux toujours la paix et est-ce que tu donnes la paix et des accumulateurs S-H-E ah ouais ça c'est vraiment de la double ça par contre c'est beaucoup plus intéressant offre acceptée parfait et eux et voilà bien sûr eux ces espèces de ces espèces d'enflures ne veulent jamais la paix de toute façon alors on a obtenu une extraction nodale en échange de la paix avec eux c'est bonne opération Terminus vient de terminer son premier scout excellent ah les Horatio d'accord repli on a pas eu le temps de se replier ils ont été très agressifs sur ce coup là les Horatio donc voilà Sower c'est Horatio deux nations neutres qui nous entourent je vais recruter cet administrateur pour s'occuper un petit peu de la production dans nos systèmes ici hop on va payer pour que ce soit plus rapide la terrienne pas de doute pas de pas d'hésitation non pas les fermes durables le reste le reste ici le satellite et les bourses d'op on prend même chose ici oui il va quand même falloir penser à un moment donc après cette petite recherche là à designer des vaisseaux de de protection tout simplement on va partir on va partir un petit peu dans le militaire pour assurer notre protection parce que quand je vois quand j'ai vu vite fait la petite flotte déjà des Horatio qui se trouve ici nous on est vraiment on est vraiment sans défense pour le moment une moyenne océanique avec des anneaux du Higgins et du Titane superbe superbe planète là aussi allez une exploration pour nous on a gagné une puissance en pop sur une planète c'est pas mal donc là on est en train d'aller voir ce qu'il se passe dans l'autre moitié de cette galaxie binaire du coup ici le procréateur on va l'envoyer donc oui j'ai dit que Kuma c'était pas intéressant du tout Matarka c'est pas intéressant non plus on va aller chercher la grande la grande fusion qui se trouve là-bas ici un autre scout hop on va créer ça et on va l'envoyer on va l'envoyer là-bas l'autre scout aussi j'ai cliqué à côté peut-être scout tu veux pas y aller bon bah vas-y pas ok bizarre ah non mais j'ai pas le droit d'y aller parce qu'on est on est en paix évidemment que j'ai pas le droit d'y aller je suis je dis n'importe quoi des pirates des pirates dans mon empire n'importe quoi ah ça ça m'énerve quand je perds comme ça mes vaisseaux quand je perds mes vaisseaux de mes vaisseaux de colonisation ça c'est un truc qui m'horripile bon ah mais c'est un feste de pirate ce coin c'est dingue bon du coup il va falloir chasser ces gens donc j'en suis un tour et bon on va faire une première alors classe kilo laser on va les mettre en moyenne portée parce que c'est là qu'ils sont plus efficaces une dizaine de lasers la déflexion on a 3 en déflexion 2 en bouclier et 10 lasers ce sera le laser marque rien voilà et donc le laser marque rien on va on va en créer quelques-uns du coup ça va être ici ça ça va malheureusement devoir attendre on va les faire passer en priorité du coup hop hop et hop ici aussi je crains que ce soit un petit peu obligatoire voilà la recherche se passe on a fini le balayage végétal et les accumulateurs qui nous ont permis de faire des lasers ils commencent doucement à me saouler ces pirates en fait ouais oui 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 ils m'ont saoulé ces pirates ça y est alors de nouveau 2 recherches je l'ai fait 2 par 2 maintenant les recherches c'est pas mal on va aller chercher de l'amélioration pour nos vaisseaux maintenant ici ouais voilà on a aucune allez on paye on a combien ici plus 56 partout on va pas se plaindre c'est pas mal du tout donc le plasma focalisé qui nous permet les lasers de level 2 alors on se permet quelques petits achats immédiats qu'est-ce qu'il fait là je vais demander aussi si ça les intéresse pas la paix les orations par hasard si ça vous intéresse c'est parfait ça et contre la viabilité voilà c'est parfait eux oui bien sûr c'est toujours une bande d'affreux frontière ouverte on peut pas encore c'est trop tôt donc on est en paix avec les oratios bon bah là ça sent la fin pour mon enquêteur ah non tiens il a réussi à se barrer pas mal lui l'administrateur on lui met un peu plus de travail en compétence et lui on va réessayer de le faire passer non c'est pas possible c'est pas grave c'est pas grave tu vas mourir tant pis c'est triste mais c'est comme ça mais voilà t'es mort c'est pas grave 312 de puissance de combat pour et ici ils ont 118 oui bah je vais aller chasser les pirates de ce coin voilà plasma focalisé on peut donc upgrader le laser marque rien en laser marque 1 du coup ah il faut quoi mince il faut de l'antimatière j'ai pas d'antimatière ou j'ai pas la ah j'ai pas encore comment j'ai pas encore la découverte la technologie qu'il me faut pour l'antimatière donc on va attendre un petit peu vous possédez 4 unités d'hydromiel oui ah j'étais en quarantaine là enfin j'étais en comment en embargo plutôt j'étais en embargo ce qui fait que ça me faisait sauter mon bonus saloperie de pirate ils sont partis où ils sont partis là non mais les gars vous allez pas vous en sortir c'est pas la peine faut pas rêver faut pas rêver voilà alors les pirates chip ils ont quoi des attaques cinétiques des attaques de faisceau un petit peu des deux et absolument aucun module de défense donc ici tactique tactique et défense on va regarder ça on va les éclater mais c'est juste pour le plaisir de le voir de le voir en live donc voilà on a nos 4 vaisseaux laser marque marque rien pour l'instant ils sont classés les vaisseaux pirates j'espère qu'un jour on pourra les jouer ah donc du coup là son attaque contre ma carte tactique du coup j'ai un laser qui a pris cher un petit peu qui est déjà mi-life on a un vaisseau pirate qui tombe et donc le deuxième là devrait exploser très vite voilà on n'en parle plus des pirates victoire méropée ah il y avait une seconde flotte c'est les mêmes j'imagine oui c'est exactement les mêmes donc on va le faire en automatique cette fois ah on a un vaisseau qui ils en ont eu un quand même oui bon c'est des choses qui arrivent les autres sont assez abîmés mais rien de trop rien de trop méchant voilà pour le moment ce système est pacifié on va lui rajouter un petit peu de de bonus en construction à ce héros ah ici on arrive on arrive bientôt à la fin de la liste de construction qu'est-ce qu'on va faire on va faire les supermarchés histoire d'améliorer un petit peu l'approbation la bourse d'options externe histoire de voir si on peut pas avoir des échanges commerciaux un satellite ça ça rapporte un bon bonus en même temps on a déjà on a déjà on a déjà assez de nourriture ici pas la peine non plus ça les abris défensifs c'est surtout intéressant sur les systèmes enfin sur les premiers systèmes ici qui sont en frontière les autres c'est pas la peine d'investir ça encore un level pour elle plus 20% de science sur le système capital oui oui on va le prendre avec joie et ici on va se lancer aussi sur le le supermarché par contre ce sera supermarché et colonie et ensuite ici sur notre système de base on va faire les bâtiments de défense sait-on jamais que les oratios décident à nous agresser alors virtualisation améliorée terminée magnétisme à haute énergie un tour et dans un tour on va découvrir si on a oui ou non de l'antimatière dans nos systèmes ici on va fusionner les flottes flottes qui ne se répareront pas tant qu'on n'aura pas remis les pieds sur un système à nous mais ça on va le conquérir enfin on va le coloniser on va le coloniser très très vite on a pris du retard à cause de ces saloperies de pirates ça aussi on va le coloniser il y a vraiment ce truc là qui est catastrophique en fait qui nous qui casse un peu voilà un gisement pauvre d'antimatière sur la planète colonisée Rotanev 1 Rotanev ah oui c'est d'accord c'est là ok autant pour moi Rotanev 1 oui mais on ne l'a pas on ne l'a pas elle n'est pas colonisée oui c'est bien ça le truc donc on va avoir besoin colonisation arctique ensuite on va partir un petit peu dans le dans cet arbre là l'arbre donc d'exploration et d'expansion voilà donc ici en passant on a terminé entièrement de peupler deux planètes on va peupler les autres alors ça oui c'est pour la production enfin c'est pour ouais c'est pour la production c'est super intéressant comme comme bâtiment c'est très très intéressant on va le mettre partout du coup je regarde juste vite fait si aucune planète oui voilà j'allais dire si aucune planète n'est arrivée à pop maximum et bien si tout à fait allez on paye pour la colonisation ce sera fait ici deux tours on va plutôt garder l'argent qu'on a on va aller faire un petit tour en diplomatie maintenant c'est chers sowers est-ce que les frontières ouvertes ça vous intéresse oui contre un peu de moisis bleus et un peu de sanguine oui je veux bien les deux accord accepté par les sowers donc je leur ouvre mes frontières et ils me donnent des moisis bleus et de la sanguine plutôt plutôt bonne affaire eux ah bah eux en fait paie trois tours pour l'instant on peut on peut encore rien rien leur négocier voilà enfin le système de méropée est à nous pour l'instant ce sera ça de toute façon le temps que ça se fasse on a maintenant de l'hyperium pourquoi ? ah non rien j'ai cru que c'était origa mais pas du tout alors de l'hexapherum ici on a assez de nourriture donc hop ici on a on a assez de nourriture aussi pour le moment l'approbation de ce système Mais complètement dramatique Ah mais 400 Je gagne combien par tour ? 81 ? Ah bah si c'est bon Allez On paye On investit 400 dans ce système pour améliorer Cette approbation catastrophique Oui le peuple semble un peu mécontent Qu'on colonise comme ça à tout va Alors que franchement c'est tout dans leur intérêt Mais bon c'est pas grave Ici un bonus de nourriture Pour notre héros A bastion V0 Ici Ici il y a la désertique Avec un DJ Namiko Ça peut être sympa Eux Est-ce que je peux leur dire ? Oui voilà En haut hangar histoire d'améliorer les réparations Je sais pas si ça améliore vraiment les réparations Mais je l'ai toujours cru Donc autant que je continue à le croire On va les réparer Et on va chasser les pirates de Matarka Juste après Ici Ici Le taux de nourriture Est pas exceptionnel Donc on va faire les épis Semi Enfin les semi-épis génétiques C'est dommage que notre scout soit mort là-bas Parce que du coup je ne sais pas ce qu'il se passe C'est un petit peu chiant Mais enfin c'est pas grave Bon Il y a Sartilis Un entrepreneur Chef militaire Et qui en plus est de notre race Je peux l'engager Et je l'engage Tout à fait d'ailleurs Donc entrepreneur Entrepreneur Je vais l'affecter Il faudrait que ce soit un système intéressant quand même Donc j'en ai un terminus Aldebaran Oui le troisième Je vais l'affecter ici pour l'instant Voilà L'océanique ici Voilà Ah ici on a terminé On va faire les bâtiments De défense Construction furtive L'éventreur de nuages Et un centre de contrôle des dégâts Ce qui va fortement compliquer Et la tâche Si quelqu'un veut nous envahir ici Ici Bah en fait Ils ont Oh là là Ils ont déjà colonisé entièrement Les trois planètes Bon bah c'est parti pour la stérile C'est parti pour la stérile Par contre on va Jeter un oeil Est-ce que je peux faire des croiseurs Non Le premier croiseur arrive Dans cinq recherches Bah écoutez c'est pas grave On va se faire une petite armée Notre revenu est de Plus 118 Notre ordre public Comment se S'améliore tout doucement On est à 30% d'imposition C'est pas mal On va Améliorer un petit peu Comment ça j'ai pas encore d'antimatière moi Pourquoi j'ai pas d'antimatière Elle est où l'antimatière Ah mais l'Arctique La colonisation arctique J'y suis pas encore Bon ça va venir dans deux tours On va attendre deux tours Voilà Et en plus on a développé une recherche Qui améliore le tonnage de nos vaisseaux Donc c'est parfait Juste avant de redesigner quelques vaisseaux Je vais de la science sur une stérile s'il vous plaît Ici ça répare tout doucement J'aimerais Que ça ça se fasse Non tiens Allez hop On le paye Donc Modifier Amélioration du tonnage On a pas besoin Non on a pas besoin de moteur Je pense pas Alors On va passer au faisceau de niveau 2 Et donc au bouclier de niveau 2 également Antimissile On va en mettre Voilà 3 3 3 Ça me semble Ça me semble pas mal Ils vont bien sûr être beaucoup plus cher Et beaucoup plus long à construire Mais au moins Au moins ce sera efficace On va créer un autre On va l'appeler le torpilleur M carréen Et donc celui là Ce sera Donc amélioration du tonnage Et 9 missiles Réglés en longue portée Et on va faire un mix des torpilleurs et des lasers Pour l'instant Ça devrait nous permettre de faire des flottes déjà assez sympathiques Alors c'est Oui ça va être les dernières Les dernières Recherches Il va falloir que je me lance dans d'autres trucs Alors les colonies adaptatives Qui vont permettre d'enlever Certaines anomalies négatives Et d'explorer les lunes Ici les boucliers baryoniques Colonisation des planètes de type Lave Et les vaisseaux de classe Giga Ensuite 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 Transformation en stérile Colonisation d'astéroïdes Allez on va prendre ça Manipulation de gravitons On va prendre ça On va avancer tranquillement dans cet arbre là Qui devrait nous permettre d'améliorer notre empire Alors colonie adaptative se fait Bouclier baryonique dans deux tours Alors est-ce que nous avons des planètes avec des lunes ? Oui Alors on explore les lunes On peut y trouver des temples endless Ou d'autres merveilles de tout genre Bâtiment endothermique Plus deux populations Max sur minuscule Et plus un sur petit Donc bien sûr Ça on va le faire aussi Ça ça ne sert plus à rien Ça a été remplacé par quelque chose de niveau supérieur Ici Lune Hop oui La glace 10 La porte de la science On ne va pas l'enlever Non je préfère encore Je préfère encore la laisser Ici Lune Ici Lune Est-ce qu'on a Oui Donc petit Minuscule Petit Oui ça va être Ça va être complètement intéressant du coup De faire des bâtiments d'eau thermique Voilà Ici Rien de petit Et pas de lune Donc pour l'instant Pas d'urgence Ici Pas d'urgence Euh Je n'ai pas vu Il y a une lune Oui si Il y a une lune Oh ici La production Elle est Poussif Très très poussif Ce qui est production Ici Ouais ici Il n'y a pas de lune Ici Il faudra peut-être que je commence à Coloniser ça bientôt On verra Ici Il y a une lune Ici Pas de lune Par contre On doit coloniser La géante toundra Qui se trouve là En priorité Voire même en payant Au diable l'avarice Ici Une lune Mousson permanente Ça nous fait quoi ça Plus 2 en nourriture Moins 10 de De pénalité Ouais non On va laisser Ah et je vois que Le chrono tourne Et que ça fait déjà Une heure de vidéo Donc ça va être La fin pour ce premier épisode De ce let's play De Endless Space Avec les saufons Donc J'espère que ça vous a plu Et je vous dis à bientôt Pour la suite de l'aventure Bye bye